45 minutes pour vous parler, donc Brigitte et moi, donc on se présentera un peu plus en détail après, le projet Supéduc. Donc, je vais directement rentrer dans le détail. Donc moi je suis Ludovic Gaillard, ingénieur de recherche à l'UTC, chef de projet sur le projet Supéduc. Bonjour à tous, je suis Brigitte Sors, donc je suis DSI de l'INP de Toulouse et je suis chef de projet aussi pour l'établissement, pour le projet Supéduc. Donc le projet Supéduc, c'est un projet qui est soutenu par le PIA, donc le programme investissement d'avenir. Dans le cadre des projets services et numériques innovants, c'était le premier appel. Il y a eu un deuxième appel au niveau du PIA. C'est un projet qui se termine fin d'année, début d'année prochaine. Donc vous avez le site institutionnel du projet, on vous transmettra les slides. Donc quelle est la problématique du projet Supéduc, qui est une problématique, vous allez voir, assez ambitieuse. Donc l'idée, c'est de proposer aux universités une chaîne complète logiciel qui traite un petit peu de toutes les composantes de la production de ressources, de l'indexation et de la recherche. L'idée, et c'est pour ça que ça a été un financement de l'État, c'était de s'appuyer sur toutes les briques de logiciels libres. Donc là, on va parler de l'ENT et du portail, la GEDNUXEO, que vous connaissez peut-être, l'outil d'indexation ORI-OAI, la LMS Moodle, l'éditeur Amethys et la chaîne éditoriale Scénari. Donc c'est un projet qui, vous allez voir, on a fait une tentative de petit schéma de récapitulation, qui couvre à la fois la production des contenus, c'est aussi pour ça que Scénari est dans cette histoire, le stockage des contenus avec la GEDNUXEO, la diffusion à large échelle avec le référencement, l'indexation, le moteur de recherche ORI que vous connaissez peut-être, et des dispositifs de consultation contextualisés, une offre de formation adaptée, et ça, Brigitte, en parlera. Les partenaires du projet, il y a trois entreprises, ce sont beaucoup de start-up, Anywhere Technologies, qui est une société toulousaine, qui travaille, qui est éditrice du CMS Amethys, et en particulier aussi du composant Amethys offre de formation, ODF. La société NUXEO, qui est l'éditeur de la GED, qui est sous-tendue dans le projet ORI-OAI, qui constitue l'entrepôt qui est au cœur de ce projet, et qui est l'éditeur Scénari, qui est une des briques logicielles. Côté établissement universitaire, il y a l'Université de Valenciennes, Ex-Marseille Université, l'Université Technologique de Compiègne, et donc l'INP Toulouse. Pour les partenaires associés, donc ça c'est les partenaires du premier cercle, les partenaires associés à ce projet, en particulier pour l'expérimentation, donc on reviendra vers ça en fin de présentation, donc c'est, comme vous pouvez le voir, la plupart des UNT sont partenaires du projet, donc seront expérimentateurs de cette technologie. Et il y a également deux éditeurs, Pearson et Lavoisier, pour des ressources numériques, qui devraient aussi faire partie de l'expérimentation. Donc les principaux apports qui sont adressés avec cette chaîne complète, vous allez voir l'idée c'était de faire quelque chose un peu comme des Legos, vous avez besoin juste de référencer des ressources, vous avez besoin de produire des ressources et de les stocker. L'idée c'est de proposer des connexions entre plein de briques logicielles libres, et que chacun puisse un petit peu faire son marché en fonction des besoins. Donc les apports qui sont adressés par le projet, la production collaborative, là j'en parlerai un petit peu plus en détail, ça s'appuie sur ce que vous a présenté Vincent hier, les logiques collaboratives dans Scénario V4, les problématiques de mutualisation et de référencement, donc là comment on va contextualiser, comment on va adapter des ressources avec la recherche, comment on va indexer ces ressources pour qu'elles soient correctement référencées. Un des enjeux c'est notamment d'essayer de lier plus fortement l'édition d'un catalogue de formation en CDMFR avec les ressources de l'offre de formation, donc comment on lit catalogue de formation et ressources mises à disposition, notamment pour promouvoir ce catalogue de formation. Un espace unifié de stockage, que ce soit pour les ressources, avec des notions de ressources publiques, ressources privées, avec une GED qui est plus ou moins centrale dans le cadre du projet. Un petit schéma récapitulatif et en particulier axé avec un focus sur l'offre de formation, qui est quand même le point d'adhérence avec le système d'information des établissements. Donc l'offre de formation, elle intervient à plusieurs niveaux, puisque comme l'a dit Ludovic, c'est une chaîne complète depuis l'édition jusqu'à la diffusion, et même on va avoir des assistants pour faciliter la recherche des ressources dans l'entrepôt au Rio Aï. Donc l'offre de formation, elle intervient parce qu'elle va servir pour, on va le voir, pour faciliter l'indexation des ressources dans au Rio Aï, puisque les ressources dans l'entrepôt vont être indexées suivant un modèle de métadonnée L'Homme qui est très riche, et donc un des enjeux c'est de faciliter cette indexation. Et donc on va utiliser le contexte d'utilisation dans l'offre de formation, quel niveau, quel diplôme, quelle thématique, pour automatiser des calculs de métadonnées. Elle va servir aussi pour structurer la plateforme Moodle, qui sert de support aux enseignements. Et puis la chaîne éditoriale, donc Scénarii en l'occurrence, va pouvoir aussi, ça vous est présenté, éditer directement des ressources dans la plateforme Moodle, et donc à des points particuliers de l'arborescence de l'offre de formation. Voilà un petit peu le point d'adhérence. Ce qu'on vous propose, moi je vais vous parler de la partie production de contenu, donc l'idée c'est donc, je reviens dans le détail, c'est le schéma à la fin de la présentation, normalement ce schéma n'a plus de secret pour vous, c'est donc la chaîne éditoriale qui va produire des contenus dans une LMS, production collaborative, ou alors stockage dans une GED, et le lancement du référencement. Là ce qu'on vous propose, c'est de détailler en fait 4 points un peu clés dans le projet, il y en a plusieurs, on ne va pas parler de l'édition de l'offre de formation, du lien entre l'offre de formation et les ressources, on ne va pas vous parler du référencement très en détail. L'idée c'est de parler, donc Brigitte va vous parler de l'indexation, notamment avec le plugin Sepia dans la LMS Moodle. Moi je vous parlerai de la réutilisation, donc c'est logique de, je produis un contenu, comment je propose, moi je diffuse pour pouvoir, dans les outils pour que ce soit réutilisé. Brigitte reprendra la main sur la recherche contextualisée et la recherche adaptative. Un point sur la collaboration et les scénarios, pour ouvrir sur, on est en train de lancer un grand processus d'expérimentation de cette brique de Lego, et si vous voulez jouer au Lego avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, comme je l'ai déjà un petit peu dit, un des problèmes pour pouvoir mutualiser des ressources et permettre le partage le plus facile possible, il faut une indexation qui soit standardisée, précise et complète, avec un maximum de complétude. Et bien sûr, l'inconvénient, c'est que pour que cette indexation soit complète, c'est assez lourd, et ça peut être un facteur limitant à l'indexation, et donc bien sûr à la réutilisation. Donc c'est comme ça que, c'est sur ce constat-là que CEPIA, le projet CEPIA a démarré, qui au départ a été financé par UNIT d'ailleurs. Donc l'objectif de CEPIA, c'est de faciliter l'indexation et le référencement en prenant des éléments de contexte, au moment de l'édition, au moment de la publication, pour calculer automatiquement un maximum de métadonnées, donc pour enrichir ce fameux jeu de métadonnées l'homme, pour minimiser l'effort d'indexation. Et tout ça, bien sûr, pour en faciliter la réutilisation, la localisation, la visibilité. Et dans le cadre de ce projet, Ludovic va en reparler, quand on a localisé la ressource, vous allez voir, on pourra aussi, c'est une des formes, en indexant la ressource, on va aussi avoir la possibilité, si l'auteur en est d'accord, de pouvoir remonter à la source de la ressource, parce que souvent pour pouvoir réutiliser la ressource, l'enseignant veut se la réapproprier, la rééditer, et donc il y aura la possibilité de remonter à la version source de la ressource, et non pas uniquement à la version publiée. Donc, Cepia, techniquement, on ne va pas me rendre là-dessus, c'est un plugin d'un Moodle, donc il est actuellement disponible dans les versions Moodle 2, pour permettre cette indexation. Donc, quand on a un Moodle enrichi par le plugin Cepia, vous avez des menus qui ressemblent à ça, enfin, je ne vais pas être, ce n'est pas l'objet de la journée, donc je ne vais pas mettre le détail, mais bon, c'est complètement intégré dans Moodle, il y a des icônes complémentaires sur les objets d'apprentissage, et sur lesquels on peut démarrer l'indexation, la continuer. Alors, quand on, juste un peu le principe, quand on utilise le module Cepia, donc il n'y a quand même pas de miracle, il faut que la plateforme Moodle ait été structurée suivant des catégories de cours, parce que c'est l'élément de contexte du dépôt qui va permettre de calculer automatiquement les métadonnées. Et idéalement, ces contextes de cours, on peut les dériver quasi automatiquement d'une offre de formation formalisée au format CDM. Donc, voilà un exemple, ça c'est dans mon établissement. Donc, si un enseignant, il veut publier une ressource en biologie, c'est un vocabulaire qui lui parle, il va mettre son cours dans cet espace-là, et automatiquement, ça va initialiser la fiche LOM, parce que c'est la biologie, donc ça correspond à telle codification, enfin des choses qui lui sont cachées, mais le fait de positionner sa ressource-là, ça provoque certaines choses. Le fait que c'est lui qui la positionne, il a un certain rôle dans Moodle, ça va aussi automatiquement initialiser des champs dans la fiche LOM. Et ensuite, ça c'est tout ce qui est calculé automatiquement, sans sortir de Moodle, ça lui présente, quand il veut publier son document, ça va lui présenter, en fait, c'est interfacé avec le moteur de l'éditeur de métadonnées qu'il y a au Rio AI, pour pouvoir compléter, là par exemple, s'il veut rajouter des mots-clés, par rapport à ce qu'il y a automatiquement, ou rajouter des auteurs, parce que c'est lui qui est l'enseignant de cette ressource en Moodle, mais en fait, il y a tout un tas de co-auteurs, il peut compléter les métadonnées. Et donc là, ensuite, on peut avoir des choses très simples ou très compliquées, et là on s'appuie sur les fonctionnalités du moteur d'édition de métadonnées au Rio AI, et toutes les possibilités de paramétrage du workflow. On peut faire un cas très simple, où l'enseignant, toutes les informations qu'il connaît, donc lui va parler dans son vocabulaire, elles vont être traduites, et le contexte, ça permet de faire une indexation qui est possible. C'est déjà un l'homme pas complet, mais l'enseignant seul peut provoquer la publication et l'indexation de la ressource suivant l'homme. Après, on peut avoir des schémas beaucoup plus riches, beaucoup plus construits, ça, ça dépend des organisations dans les établissements, il peut y avoir une cellule TIS avec des phases de validation, de complément d'information, d'harmonisation de certaines métadonnées, ensuite le SCD, qui pourrait être le service de documentation, qui peut valider certaines données avant de publier. Mais on peut aller du très simple, où l'enseignant, c'est un petit établissement où il n'y a pas des services de doc, des cellules très structurées, avec les informations et ce que lui s'est renseigné de façon, enfin, les champs pour lesquels c'est lui le plus à même de renseigner, on peut indexer directement, donc provoquer une publication dans un entrepôt de type ORIOAI qui pourrait être vu, donc moissonné par tous les moteurs de recherche, tous les moissonneurs qui existent au niveau des UNT ou ailleurs. Alors, la ressource, une fois qu'elle est indexée, on peut, le composant CEPIA permet de l'externaliser dans la GED, donc dans le composant de stockage, la gestion électronique de documents, qui est dans ORIOAI, pour en faciliter la réutilisation, comme ça, une fois que la ressource est indexée, quelqu'un qui veut la réutiliser en l'état pourra juste la référencer en utilisant le moteur de recherche ORIOAI pour la réutiliser dans un autre cours. Le fait de l'externaliser de Moodle, ça permet de l'utiliser dans d'autres contextes. Alors, dans l'externalisation, on a la possibilité de, on a rajouté le choix, de faire une publication dans un espace privé ou public. C'est-à-dire que la métadonnée descriptive, elle est toujours publique, par contre, la ressource, l'accès à la ressource elle-même pourra être, dans le cas où l'auteur choisit l'espace privé, et l'accès sera soumis à l'authentification. Alors, dans certains cas, pourquoi ce n'est pas fait automatiquement ? Aujourd'hui, pourquoi c'est optionnel ? Dans certains cas, en particulier, Ludovic va en reparler, quand c'est une ressource qui a été produite par Scénari, parce que, bon, dans Cepias, c'est ce que va montrer Ludovic, Scénari, c'est publié directement dans Moodle, donc on peut utiliser Cepia pour indexer la ressource, mais il peut y avoir d'autres ressources développées par d'autres outils ou importées d'ailleurs. Bon, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, on peut décider de ne pas l'exporter dans ORI, typiquement pour les ressources SCORM qui sont développées par Scénari, parce que, dans le moteur de recherche, quand on tombe sur une ressource SCORM, si on n'a pas un player SCORM, et donc là, ça peut avoir de l'intérêt, dans certains cas, de le garder sur la plateforme Moodle, parce que, du coup, si on la laisse à l'accès libre, on peut jouer la ressource SCORM quand on veut en faire la promotion. Voilà. Donc, Brigitte vous a parlé de la partie indexation d'une ressource, donc indexation au sens classique du terme, mais facilité pour éviter de perdre du temps et ce processus laborieux qu'est l'indexation. Moi, je vais vous parler de la problématique de la réutilisation. Donc, qui dit réutilisation, dit comment je peux retravailler les sources auteurs. Donc, ce petit schéma que je vais essayer de détailler. Donc, le constat, c'était cette massification des contenus auxquels on est tous confrontés. On a de plus en plus de contenus. On a des gros efforts qui sont faits. On le voit avec des outils comme Cepia, d'autres outils, pour indexer ce qu'on va appeler des formes de publication. Formes de publication, dans le jargon scénario, c'est les supports finaux de consultation, le PDF, un site web, une version PowerPoint. Mais la réutilisation, en caricaturant, aujourd'hui, c'est une simple réagréation de formes publiées. C'est je prends un PDF, je prends peut-être, ou au mieux, un PowerPoint ici, un PowerPoint ici. Je récupère ces formes publiées et j'essaie de les réagréger dans un nouveau document. Ces tentatives ont été faites au niveau du score, mais Sébastien pourrait vous en parler pour ces logiques de réagréation. Nous, ce qu'on propose, c'est non pas de partir de la forme de publication, donc je ne vais pas réagréger des documents HTML, mais je vais réagréger des documents, des fragments XML, des fragments d'objets, d'items scénarii. D'accord ? Donc, si vous êtes ici, c'est que vous maîtrisez cette logique de fragmentation, mais sauf que cette logique de fragmentation, aujourd'hui, elle est principalement faite dans un atelier pour un utilisateur qui va réutiliser lui-même ses propres fragments. Typiquement, voilà, ce schéma, je ne vous cache pas que je l'ai réutilisé d'autres présentations, peut-être la présentation plus globale, on réutilise localement à un individu. L'ambition du projet SUPEDU que notre participation, l'un des volets, c'est de proposer cette logique, mais de manière plus généralisée en diffusant les sources auteurs. Donc, je vais avoir des sources auteurs dans des différents entrepôts, je vais pouvoir récupérer ces sources auteurs pour après, moi-même, me réagréger mes contenus. L'exemple classique, un peu typique, c'est les batteries de quiz. Vous savez tous qu'un quiz, c'est très long à faire, c'est très compliqué. Si on pouvait mettre à disposition des quiz, récupérer un morceau de quiz, modulo, bien sûr, la gestion des droits et les conditions de réutilisation, on a une vraie réutilisation. Donc, voilà. La solution qu'on propose, c'est de non seulement publier déjà différentes formes de publications. Donc, je vais indexer à la fois un PDF, un HTML et une présentation. Donc, je vais avoir dans mon auteur de recherche autant de fiches d'écrites que de formes de publications, mais je vais également diffuser les sources auteurs. Donc là, ça rejoint des éléments que vous a présentés Vincent hier, à savoir, en Scénarii 4, aujourd'hui, on propose le format SCAR, donc une Scénarii Archive qui permet de récupérer tout. Sachant que chacun des quatre publications va avoir sa propre fiche l'homme. Donc, dans le moteur de recherche, il va être vu comme un objet référencé, recherchable et interrogable. Donc, au niveau de ces chantiers, au niveau de la réutilisation, réagrégation, ce qu'on propose de faire dans Supéduc au niveau de l'équipe Scénarii, donc quand je dis l'équipe Scénarii, c'est Kélis et l'UTC. Je vous rappelle que Kélis est partenaire à part entière dans le projet. C'est déjà de préformater un petit peu les fiches l'homme qui vont servir à indexer les ressources. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais on a une sorte de petit formulaire qui récupère automatiquement beaucoup d'informations d'un module opal. Et comme je vous l'avais dit, je vais générer sur l'exemple précédent quatre fiches l'homme. Vous me suivez, je ne vous ai pas perdu. Une fiche l'homme pour le diaporama, une fiche l'homme pour le papier, une fiche l'homme pour le site web et une fiche l'homme pour l'archive Scénarii. L'idée dans l'homme, vous avez des notions de relations qui vont vous permettre d'exprimer des relations entre différents documents. Et on s'appuie sur ça pour je cherche dans le moteur de recherche que des choses sur l'astronomie en HTML. Le moteur de recherche va me renvoyer la fiche l'homme qui correspond à cette forme publiée, si je l'ai bien indexée. Et dans les relations de la fiche l'homme, on va pouvoir avoir le fait de dire vous avez aussi une version PDF accessible, vous avez aussi une version diaporama et vous avez aussi les sources auteurs en forme ASCa. Donc là, après, vous récupérez, vous naviguez de fiche l'homme en fiche l'homme pour ensuite récupérer les sources. Donc c'est ça, et ces relations sont automatisées parce que c'est un réseau de relations où on essaie d'exprimer que la source auteure ce sont des formes publiées. Donc l'un des autres volets c'était d'essayer de faciliter ce déploiement de contenu sur différents supports. On produit avec Scenari. Aujourd'hui, quand vous publiez dans une LMS, vous téléchargez votre SCORM, vous lancez votre LMS, vous uploadez votre source et tout se passe à peu près bien. L'idée, c'est de rendre le processus le plus transparent possible, un petit peu comme ce que peut être fait avec des FTP déjà pré-câblés. Vous avez un bouton dans Scenari qui vous permet de générer et j'envoie directement sur mon serveur FTP quand c'est paramétré. Donc là, on propose une sorte de mode de communication qui s'appelle SID pour Content Interactive qui permet de faciliter le dépôt. L'idée, donc là, je ne m'apesantis pas dessus, vous pourrez voir les personnes de chez Keylist si vous voulez en savoir plus. L'idée, c'est de spécifier un processus d'envoi entre un système émetteur, donc typiquement Scenari qui envoie du contenu et un système récepteur. Donc ça peut être dans le cadre de Supéduc, Nuxeo, Moodle, dans ce cas, votre propre service web. L'idée, c'est que non pas de savoir a priori l'ensemble des services que fournit le récepteur, c'est pas câblé en dure le fait que je vais devoir avoir telle propriété, telle propriété. C'est vraiment une sorte d'échange entre un service récepteur qui récupère un fichier de description du service et le système émetteur qui comprend ce système, ce manifeste et qui va pouvoir s'adapter. Concrètement, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de décrire la technique d'authentification. Donc, vous avez... Tu es arrivé au bon moment, on parlait de CID. Donc, voilà, vous avez le... Si vous voulez en savoir plus, la nature des packs, est-ce qu'on envoie du score ? Est-ce qu'on envoie des PDF ? Est-ce qu'on envoie les sources auteurs ? Le protocole de réception et les stratégies de négociation. Est-ce que je veux un retour utilisateur pour une sélection d'arborescence ? Ce genre de choses. Les cadres d'usage, c'est un auteur scénarii envoie directement du contenu dans une GED et veut initialiser le workflow. Donc, avec un simple clic, tout est automatisé. Vous renseignez votre login, mot de passe, faire un UXEO, mais ça lance le workflow, ça la stocke dans la GED et vous avez juste un nouveau bouton dans Scénarii. Vous voulez juste archiver et stocker dans la GED en sélectionnant précisément où vous stockez votre document ou des choses qui ont été faites avec Sébastien qui est ici même, là au niveau de Moodle. On a un plugin Moodle qui va vous permettre depuis Scénarii de directement pousser des contenus dans Moodle. Brigitte vous parle de la recherche. Comment les ressources ? Comment les retrouver et puis comment faciliter le repérage de ces ressources ? Alors, dans le projet SUPEDUC, il y a deux volets. L'un est porté par l'université de Valenciennes parce qu'il fallait qu'il y ait des volets recherche pour être éligible dans les projets d'investissement d'avenir. Donc, il y a ce qu'on appelait la recherche contextualisée. Donc, brièvement, le principe, on l'a déjà signalé, un des apports industriels de l'éditeur Anywhere, donc bien Métis, ils ont développé un composant qui permet de reprendre une offre de formation modélisée au format CDMFR et d'y rajouter à chaque étape de formation des pointeurs vers des ressources qui sont dans l'entrepôt au RIOAI, donc d'enrichir l'offre de formation par des pointeurs vers des ressources pédagogiques accompagnées. Donc, ces ressources représentent les ressources qui sont recommandées par l'enseignant. Donc, quand un étudiant qui se connecte via l'ENT, espace numérique de travail, donc qui est connu, on sait dans quelle formation il est, va faire une recherche, en priorité, on va lui présenter les ressources, vont remonter en résultat du moteur de recherche, les ressources qui ont été recommandées par l'enseignant. Ça, c'est la recherche parce qu'il est en telle étape de diplôme, etc. Donc, ça, c'est quelque chose, je veux dire, c'est une recherche, la partie contextualisée, c'est vraiment, enfin, c'est statique, une fois qu'on sait que tel étudiant est dans telle étape de diplôme, les ressources qui sont les plus pertinentes et un deuxième volet, c'est une recherche adaptative, donc là, c'est un apport de mon établissement, donc c'est un, c'est une intégration de travaux de recherche d'une équipe de l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, alors comment on a procédé, donc c'est un portage de ces résultats de recherche sur ce projet particulier, donc l'idée, c'est d'observer ce que font les internautes, d'accord, ce que font les internautes quand ils recherchent une ressource, et on a mis donc pour cela, pour pouvoir faire cette étude, parce qu'ensuite, donc il y a un modèle adaptatif qui va se dérouler, et donc les résultats de recherche vont être retravaillés par cet automate d'adaptation en fonction de ce qui a été reconnu du profil de l'internaute, sans qu'il soit authentifié ou non. Donc pour ça, Dorine, si vous êtes intéressé, il faut en dire plus, qui est doctorant sur ce sujet, on a mis en observation l'archive ouverte de Toulouse, ou ATAO, Open Archive Toulouse, archive ouverte, qui est une archive qui contient près de 7000 ressources, qui a une, entre, je crois que c'est, plus de 20 000 consultations par mois, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, parce qu'il faut avoir beaucoup de données pour avoir un modèle qui soit pertinent, et ce qui est apparu, donc sur deux mois d'observation, ce qui est apparu, c'est que, ce qu'on se demandait, est-ce que dans les résultats du moteur de recherche, parce que là, on travaille, je le précise peut-être, sur les résultats de recherche du moteur ORI-OAI, par rapport à un rendu standard, enfin, un résultat standard, donc le composant qui a été développé, s'interface entre le résultat que renvoie ORI-OAI et l'affichage. Et ça, ça se fait dans le navigateur de l'internaute, c'est pas intrusif, dans... nulle part. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, majoritairement, alors suivant quelle est l'équation de recherche, comment ils ont recherché la ressource, typiquement, là, c'est l'exemple que je vais donner, et puis je vous laisserai dialoguer avec Dorine si vous voulez en savoir plus, si un internaute recherche une ressource en mettant beaucoup d'informations précises, s'il ne la trouve pas à la première page, il repart. Donc c'est important, dans ce cas-là, de traiter particulièrement la première page. On a observé, on a vu que... Je vais peut-être montrer le graphique, le chiffre. Donc là, vous voyez, les... Alors, on a fait des paramétrages de résultats du moteur horary avec le nombre de résultats par page, mais bon, pour aussi calibrer quel est le nombre optimal de résultats qu'il faut renvoyer par page au moteur de recherche, et donc, en regardant quelles sont les interactions, l'outil observe toutes les interactions. il clique, il déplace la souris, il attend, il ne fait rien. Première, deuxième, troisième, quatrième page. Donc on voit que le taux d'activité, c'est surtout sur la première page. Donc là, il y a vraiment des interactions, c'est la première page. Là, c'est le temps qu'il a passé, le deuxième graphique. Vous voyez qu'il peut passer beaucoup de temps sur la deuxième, troisième, etc. Mais en général, quand il va dans les pages suivantes, il scrolle, il n'a pas d'interaction avec les ressources. C'est pour ça que c'est très important de bien traiter, de faire remonter en priorité les premières ressources sur la première page et de mettre un maximum d'informations. Donc juste, reviens derrière, oui. Sur le schéma où tu veux ? Oui, sur le schéma. C'est pas celui-là ? Non, c'est pas celui-là. D'accord, excuse-moi. Vas-y. Un peu. Encore. 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 Voilà, c'est l'exemple d'une recherche qui est très précise où dans l'équation de recherche, il a donné le nom de l'auteur, le thème, l'année. Donc, le moteur de recherche au Rio AI l'a par exemple recherché sur une ressource qui est aussi publiée sur UVED, enfin qui est publiée dans l'UNT UVED. Parce que ça va être quelqu'un de l'Inra Toulouse qui a dû faire cette ressource. Donc là, elles apparaissent toutes au même niveau. Après le pré-traitement et cette observation, celle qui recherche est en 1, voilà le résultat. post-traité avec le modèle adaptatif. Donc, dans l'expérimentation que l'on va faire, c'est ce qu'on fera à la fin, l'appel à la contribution, en plus de tous les partenaires associés qui vont participer à l'expérimentation, c'est de prendre une population de tests sans le modèle adaptatif et avec adaptatif pour voir... alors ce modèle est dérivé de résultats de recherche comme je vous l'ai dit qui sont utilisés dans le... qui ont été beaucoup implantés dans le... il y a une start-up qui a été créée dans le monde commercial pour les sites de vente en ligne. Donc c'est typiquement là, vous êtes sur un site de vente, vous attendez, la souris ne bouge plus, on vous dit tiens, pour vous exceptionnellement, les frais de port sont gratuits et ça déclenche... ce n'est pas les mêmes interactions mais le principe, toute la modélisation, la segmentation des internautes et ça va utiliser aussi l'historique des consultations pour... c'est quelque chose vraiment qui est dynamique, le modèle s'adapte. Voilà. Donc la quatrième partie avant de vous parler des expérimentations, je vais vous parler de la collaboration. Donc je reviens sur le petit schéma de synthèse. Vous avez vu, on vous a montré au niveau de la... au niveau de la... au niveau de la scénarie comment on essaie d'instrumenter le fait de publier les sources auteurs dans une GED avec cette logique de polydocuments, documents dossiers mais également avec... grâce à ça, le fait de faciliter le déploiement de package SCORM dans la LMS Moodle pour ensuite les référencer ou alors de se mettre dans la LMS... pardon, dans la GED UXEO pour après déclencher un workflow. Ce que vous a présenté Brigitte, c'est le fait d'éditer des contenus dans Moodle soit poussés par scénarie soit directement dans Moodle et avec Sepia, vous allez pouvoir pré-indexer et déclencher le workflow de référencement. Là, je vais vous parler de la collaboration. Ça va revenir sur des instantiations, des propositions techniques qui ont été faites grâce à Scénarie 4 que vous a présenté Vincent hier. Je vais passer assez vite là-dessus. C'est plus vous montrer nous dans la logique des expérimentations qu'est-ce qu'on vous propose. La collaboration, là on parle bien de la collaboration dans Scénarie. Je vais produire des ressources à plusieurs dans Scénarie pour après les mettre dans la GED, les mettre dans la LMS, les indexer, etc. Donc là, la collaboration dans Scénarie. Concrètement, on a un opal collaboratif supéduc, un modèle qui existe, qui est le même modèle documentaire, mais sur lequel on a rajouté une boîte à outils de fonctions de collaboration. Je vais vous détailler via les scénarios, c'est les différents outils qu'on propose. 5 scénarios collaboratifs ont été identifiés. Les principales fonctions, c'est la gestion du cycle de vie, les états brouillons, terminés, validés. La gestion de tâches, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut paramétrer différentes tâches. Nous, ce qu'on propose, c'est la mise en place de notes personnelles de type post-it, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, ma to-do list. Des échanges, j'échange avec mes collaborateurs sur des items, il faut que tu fasses ça, attention. Et quand il y a des choses plus organisées, plus hiérarchisées, des échanges hiérarchisés avec des demandes de validation. Est-ce que tu peux me faire ça ? Est-ce que ça te convient ? La gestion de fil de commentaires, vous l'avez vu, à la fois localiser pour ceux qui utilisent Scénarii directement, donc localiser à un item, à un grain pédagogique, ou alors la prévisualisation, j'envoie à mes collaborateurs une URL pour qu'ils relisent et dans la forme publiée, je peux relire le document. Les scénarios, je vais essayer d'aller assez vite puisqu'il nous reste moins de 10 minutes. Je vous enverrai l'URL où on détaille un petit peu tous les scénarios. J'avais fait un appel sur la liste Opal à collaboration sur ces scénarios-là. N'hésitez pas à vous manifester si vous vous y retrouvez ou s'il y a des proximités de problématiques. La production solo, c'est un petit peu le niveau zéro. L'idée, c'est qu'on empilait à chaque fois les fonctionnalités avec des scénarios de plus en plus complexes, sauf pour les deux derniers. La production solo, c'est je suis un enseignant tout seul, j'ai mon organisation le personnel de travail, mes marque-pages, mon moteur de recherche ce qu'a présenté Vincent. Je peux récupérer des scars qui ont été indexés par des collègues, un quiz que je réutilise. Je fais du multi-support et je peux facilement via seed déployer sur ma LMS, déployer sur ma GED et lancer le workflow. Donc rien de bien nouveau sur le soleil. Si ce n'est qu'au niveau des fonctionnalités proposées, ça c'est du standard Opal que vous devez peut-être connaître si vous êtes passé sur la nouvelle version d'Empal, gestion d'historique, gestion de version, gestion de corbeille d'atelier et d'espace, la recherche avancée, tous les mécanismes de prévisualisation. Et ce qu'on propose dans le modèle Opal Supéduc, c'est la mise en place des post-it. On parle aussi de statut d'item. Je sais que mon document, j'explicite le fait qu'il ait un statut de brouillon, qu'il est terminé, qu'il est validé. Et le fait d'exporter avec cette logique de déclencher des workflows, qui sera propre à l'expérimentation. Ce ne sont pas des choses qu'on va mettre dans Opal. Donc l'idée, c'est le deuxième, voilà, donc ça c'est un exemple de capture d'écran du post-it où j'ai ça à faire. Donc le deuxième scénario qui empile les fonctionnalités du précédent, c'est la collaboration assez libre. J'ai plusieurs enseignants qui travaillent ensemble. Pas de hiérarchisation, de responsabilité particulière entre eux. je collabore de manière libre et non contrainte. Donc l'idée, c'est de mettre en place des mécanismes assez souples d'échange sur des documents ou des fragments de documents. Dans l'univers scénario, on fragmente. Les fonctionnalités proposées, outre toutes celles listées avant, donc le post-it, les statuts, on rajouterait, mais on rajoute même, ce n'est pas conditionnel, c'est opérationnel, la gestion de commentaires. Donc je suis plusieurs à travailler, il faut que je commence à pouvoir me dire il faut que tu me relises ça. Attention, là je pense qu'il y a une faute d'orthographe, là ce n'est pas très clair. Les commentaires en prévisualisation dans les publis opales et des tâches d'échange pour est-ce que tu peux relire ce document-là. Donc là, c'est des exemples de commentaires localisés. Donc dans un exercice, attention, cet exercice est pareil, une bonne entre-en-matière, j'ai ajouté un peu de contexte. Donc avec le qui a parlé, le fil de discussion et la même chose, mais là en forme de prévisualisation avec une relecture, attention, ça ne sonne pas très bien, ok, je modifie. Donc ça, je vous rappelle, sans environnement, scénario d'installé, c'est juste une prévisualisation avec un login mot de passe sur le serveur. Le troisième scénario qu'on va appeler la collaboration organisée, c'est un petit peu la même situation que le précédent, si ce n'est qu'il commence à y avoir une explication de rapports hiérarchiques ou plutôt de responsabilité avec un chargé TD et un responsable UV qui va pouvoir commencer à dire ce serait bien de faire ça pour telle date, on serait parti comme ça, je valide à la fin. Donc les fonctionnalités, c'est la gestion de rôle, donc là, on explicite le fait que certaines personnes sont des auteurs, sont des relecteurs et du coup, il y a des droits afférents qui sont la lecture seule, l'écriture, la mise en place de tâches de commande, le responsable va faire une commande à l'auteur et ensuite, l'auteur va pouvoir demander validation de manière explicite au responsable. Donc voilà, c'est un exemple de tâche de validation sur un item avec un échange de fil de commentaires derrière. La collaboration encadrée, donc là, on est dans des structures plus conséquentes où là, on va avoir typiquement une cellule TIS avec des rédacteurs, potentiellement des gens qui intègrent les documents qui sont juste des intégrateurs, des médiatiseurs, un responsable éditorial, un gestionnaire de l'ensemble. Donc là, on est dans la mise en place de workflows qu'on va appeler minimalistes au sens où on n'arrive pas avec toutes les fonctionnalités mais on essaie à chaque fois de bien spécifier les fonctionnalités qui sont nécessaires pour ne pas se recharger. Les fonctionnalités qui sont proposées, là, c'est la création de rôles complémentaires. Donc c'est... J'ai ma souris qui glisse. Avec un auteur qui va pouvoir être responsable du contenu, qui va pouvoir lui octroyer des droits supplémentaires, un gestionnaire de l'atelier et la mise en place d'ateliers brouillons et d'ateliers de référence. Donc Vincent, hier, s'est très bien débrouillé sur la présentation d'ateliers brouillons et d'ateliers de référence. Donc je pense que vous avez tout compris. mais la logique, c'est d'avoir un atelier qui sert de référence. Typiquement, le prof a publié ses contenus pour l'année 2013 mais parallèlement à ça, il va continuer à faire évoluer sa matière. Là, c'est l'outil, c'est-à-dire, oui, ça serait bien d'enrichir, on va rajouter un nouvel enseignement ou de la qualité de valeur. Donc on va travailler sur des ateliers brouillons qui sont vivants, qui n'ont pas vocation à être publiés. Potentiellement, l'enseignant va s'apercevoir d'une grosse erreur dans ses contenus et va peut-être vouloir les modifier dans son atelier de référence. Ça permet vraiment de distinguer les temporalités et de pouvoir republier à tout moment. Aujourd'hui, je pense que vous le faites tous mais ça se fait de manière plutôt artisanale, c'est une organisation personnelle et implicite. L'idée, c'est vraiment d'instrumenter ça pour pouvoir revenir, pour pouvoir voir le différentiel. Enfin, un autre scénario, c'est les enjeux de localisation avec les problématiques de multilinguisme. J'ai une base de contenu que je veux pour plusieurs raisons traduire, partenariat avec l'université ou tout simplement enseignement dans différentes langues. Je ne veux pas dupliquer les ressources parce que ma structure et le gros de la structuration, vous savez, c'est un gros travail. Une fois que le document est structuré, c'est juste de la traduction. On n'a pas envie de refaire ce travail, de restructurer le document. Grâce à la notion d'atelier dérivé et d'atelier de référence, je vais pouvoir ne travailler que sur le contenu à traduire. Donc voilà, c'est la mise en place des ateliers dérivés et des ateliers de référence qui est la logique plutôt inverse. C'est mon atelier brouillon qui va pousser dans mon atelier de référence pour les temporalités différentes. Là, en caricaturant, la localisation, c'est que j'ai mon document, tous mes contenus en français et localement, je vais les traduire en espagnol, en anglais pour pouvoir faire vivre tout ça correctement. Donc voilà pour les cinq scénarios. Juste un petit rappel. Donc l'appel à Opal a été ouvert. Certains d'entre vous ont répondu favorablement. Donc les expérimentations vont se mettre en place mi-septembre sur l'un des scénarios qu'on a identifiés ensemble, qu'on va affiner. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, à vous remanifester. Les conditions, entre guillemets, c'est l'idée, il faut savoir que c'est des temps d'expérimentation très courts. Dans six mois, la plateforme devrait être finie d'être disponible sur l'espace du partenaire. Donc il faut vraiment se dire que dans une expérimentation dans les six mois qui démarrent, idéalement, en réel contexte de production, l'idée, ce n'est pas de tester le modèle Opal, parce que le modèle, c'est le même, mais c'est plutôt de tester la collaboration. Il faut vraiment avoir des logiques de plusieurs collaborateurs. Ce n'est pas un enseignant dans un coin qui travaille. Et l'approche, c'est vraiment cette boîte à outils de collaboration où toutes les fonctions que je vous ai proposées, que ça aille du post-it à l'atelier Brouillon, sont disponibles et en fonction du cas par cas, on va adapter ça à chacun. Donc le modèle documentaire, c'est le même qu'Opale, c'est-à-dire que si vous faites votre contexte d'expérimentation avec nous, on vous garantit que vous n'allez pas perdre vos contenus. C'est du Opale classique. Donc la compatibilité, elle est assurée. Les mécanismes de sauvegarde existent. Savoir que c'est aujourd'hui avec le scénario DB, c'est des vraies compétences d'admin système. C'est pour ça que l'expérimentation se fait sur des serveurs de Kélis et du partenaire à Marseille avec la mise en place des backups. Et que la seule chose qu'on n'assure pas, et que c'est justement le rôle de l'expérimentation, c'est la composante collaborative qui est instable. Donc il faut vraiment voir la collaboration comme une couche supplémentaire sur le modèle documentaire. Donc le modèle documentaire Opale, vos contenus sont les mêmes, mais par contre, les gestions de tâches, les commandes, les post-it, toutes ces choses-là, c'est une couche supplémentaire qu'on ne garantit pas de, loin de là, de rapatrier à la fin du projet. Étant donné que c'est du processus qui sert à créer le document, l'objet final est bien le document. Donc voilà rapidement pour les cinq scénarios. Pour conclure, je vais essayer de reprendre de la hauteur par rapport au projet et puis uniquement parler de scénarii. Et à la limite, je vais te laisser parler comme ça, en plus de changer de voix, ça positionne bien. C'est les expérimentations, les cinq scénarios qui sont proposées dans le cadre du projet Supéduc. Vous voyez que ce que j'ai parlé des cinq sous-scénarios sont le point 3 qui est la composante production collaborative de contenu. Et le 4 aussi ? Oui, le 4 également. Donc là, comme on l'a dit, c'est une chaîne complète. Donc dans l'expérimentation, vous pouvez participer sur la chaîne complète ou vous pouvez participer sur des composants qui vous intéressent plus particulièrement parce que, effectivement, l'objectif, c'était d'intégrer un peu tous ces outils. Donc il y a la partie indexation de ressources, par exemple, faites avec Scénarii depuis Moodle. Il y a la partie recherche, recherche avec les éléments d'adaptation, de contextualisation ou bien les modèles adaptatifs. Donc ensuite, c'est tous les différents types de publications. Pour juste laisser peut-être deux questions, vous avez les cinq scénarios. Le site du projet, nos coordonnées. Après, vous avez mis des visages sur des noms. Donc n'hésitez pas à nous interpeller si vous souhaitez expérimenter. Une question, deux questions ou pas le temps, Éric ? Pas le temps. Donc pas de questions, c'est que vous avez tout compris. Merci à tous. N'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés pour expérimenter ou si vous avez des questions. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.